Ce fut une occasion pour faire le point sur l'ensemble de l'expression des besoins qui a été exprimé par le comité d'organisation. Il s'agit donc de voir point par point, secteur par secteur, ou disons service par service, l'ensemble des besoins que le comité d'organisation ait formulé à l'endroit des services. Donc nous avons parcouru le document et ça nous a permis à la fin de pouvoir émettre un sentiment de satisfaction étant entendu que l'ensemble des services présents qui ont été interpellés ont chacun en ce qui le concerne pris un engagement ferme de réaliser à 100% les besoins qui ont été exprimés. Pour certains, effectivement, ces besoins dépendent du niveau départemental que nous allons avec les services concernés travailler d'arrache-pied pour les satisfaire. Pour d'autres, effectivement, le niveau régional est interpellé. Et là aussi, nous allons l'endre à M. le gouverneur de la région de Lougat qui, à son tour, prend les dispositions nécessaires pour satisfaire ses besoins. Au-delà, il y a le niveau national ici qui a été interpellé et le gouverneur, effectivement, va répercuter ces mêmes besoins au niveau national qui aussi prendront les mesures qui sont nécessaires pour satisfaire à cela. Donc, dans l'ensemble, disons que le CRD, c'est bien tenu et nous espérons que le jour J, aussi bien les services de l'État que le comité d'organisation, mais également que le khalife Tcherno Amadouna puisse à l'issue constater qu'effectivement, il y a une évolution positive des engagements qui ont été pris lors des éditions précédentes. Parce que nous, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que cette édition 2020, comparé aux autres éditions, puisse franchir des pas, des pas importants en ce qui concerne la sécurité, mais également en ce qui concerne l'éclairage, je pense qu'on en a parlé, la santé, mais également l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je pense que c'est les secteurs qui nous tiennent à cœur et que nous allons effectivement, avec les services concernés, la mairie, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les pèlerins qui viendront puissent être dans de bonnes conditions de séjour et retourner dans leurs familles respectives. Et espérons aussi que le khalife général de la famille émarienne qui sera là puisse être accueilli dans de bonnes conditions avec la sécurité requise. Et tout ça, nous allons ensemble continuer le travail parce que je dis que c'est un début. On a fait aujourd'hui le CDD et nous allons continuer la réflexion. Nous allons continuer les échanges pour amunir ou bien éradiquer complètement les obstacles qui seront dans le monde. Et incha'Allah, je pense qu'avec l'aide de Dieu, cette édition qu'on est dans le succès de l'atmosphère. Je suis en train de se dire que c'est un délai ou bien éradiqué. Je suis un délai pour nous. Pour nous, on est dans le domicile, et on est dans le domicile des objets d'attues pour moi et moi j'ai lesifiées annuelles, comme les pèles, avec les papères, avec les parents et les parents, comme l'adaptiste. Je me suis dit que c'est un délai aujourd'hui. Parmi les services, on a aussi besoin de la mairie, on a aussi besoin de le comité d'organisation. Nous sommes dans le comité d'organisation de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Nous sommes dans le comité d'organisation de l'économie et de l'économie. Nous sommes dans le comité d'organisation de l'économie et de l'économie. Nous sommes dans le comité d'organisation de l'économie et de l'économie. Nous venons de terminer le comité départemental de développement pour l'organisation du gamou annuel de Tchernah Madnyang, l'un des plus grands gamou du département de Linguer. C'est l'un des rares gamou présidé par le khalife général de la famille Omarienne et qui mobilise des milliers et des milliers d'états libés venant des quatre coins du monde. C'est pourquoi la mairie, comme à son habitude, s'engage à tout mettre en œuvre pour une bonne organisation et permettre aux pèlerins vraiment de faire un séjour agréable dans la cité. Nous allons, comme d'habitude, également prendre les dispositions pour l'éclairage, pour le nettoiement, la désinfection des lieux et faciliter l'accès et la circulation à l'intérieur de la ville en collaboration avec les services de l'État que le préfet coordonne. Et sur ce, nous vraiment souhaitons que Dieu nous amène à cet événement et qu'il soit fêté dans les meilleures conditions. Je vous remercie. 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh